Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de japonisation, mais qu'est ce c'est me diriez-vous ? La japonisation désigne le processus par lequel la culture japonaise domine, assimile ou influence d'autres cultures. Pour ceux qui n'ont rien compris, soit tout le monde, c'est ce qui explique que vous êtes devenus des geeks no life qui passent leur journée à regarder des animés, à jouer aux jeux vidéo et à acheter des tés d'oreiller à l'effigie de personnages d'animés afin d'assouvir leur fantasme sexuel et qui rêvent d'habiter au Japon sans savoir que la peine de mort est toujours légale là-bas et que les étrangers n'ont aucun droit dans la loi. Et quelque chose me dit que vous voulez savoir le pourquoi du comment ils ont réussi à vous laver le cerveau avec leur kamehameha et leur sushi. Qu'est-ce que vous êtes curieux aujourd'hui, ça fait plaisir ! Et ça tombe bien car je vais y répondre. Cependant, je tiens à préciser que je n'ai pas les diplômes ni les moyens de quoi que ce soit pour m'aider, donc il se peut que je dise des conneries. Ouais, comme d'habitude quoi. Oh mince hein ! Sur ce, c'est parti ! On se casse ! Non mais attendez, ne partez pas, je vous assure, on va parler de manga ! A la fin du 19ème siècle, le Japon s'isole du monde à la manière des humains dans SNK. Vous voyez, je fais l'effort de parler de votre animé de merde, dans le but de protéger sa culture et ses traditions des puissances occidentales qui se partagent l'Asie. Sauf que comme dans SNK, il en sera décidé autrement. Ce qui mène à une confrontation entre les partisans du Shogun qui souhaitent conserver leur tradition et les partisans de l'Empereur qui prônent une modernisation et à une occidentalisation du pays. Ces derniers l'emportent et donnent naissance à l'Empire du Japon en 1868. L'Empereur ordonne alors la modernisation du pays via le développement de son armée et de son industrie dans le but de devenir le leader de la région pour rivaliser et se défendre de la présence euro-américaine en Asie. Problème, le Japon, ben... c'est tout petit. Donc il faut s'agrandir pour espérer devenir une grande puissance. Et pour cela, il va appliquer la stratégie des jeux totaloirs. Il commence à prendre les petits territoires sans défense avant de foutre une grosse branlée aux factions voisines. En mode, il ne faut pas me faire chier. La prise de ces nouveaux territoires permettra au pays d'être indépendant au niveau bouffe et l'Empereur en profite pour instaurer une propagande prônant le nationalisme nippon et une répression dure pour écarter toute opposition. Maintenant qu'ils ont fait plus de la moitié du chemin pour atteindre le niveau de puputrie ultime, autant aller jusqu'au bout en s'alliant avec l'Allemagne nazie ! Alors au début, ça se passe plutôt bien. Ils prennent possession des colonies étrangères et se sentant plus pissés, ils attaquent les Etats-Unis. Bon, disons que c'était pas le meilleur des choix à faire, car ça va plus être la même histoire. Surtout que ton ami Moustachu vient de se suicider te laissant seul face aux Etats-Unis, qui t'envoie deux bombes nucléaires à la figure pour montrer qui c'est le patron, sans compter tonton Staline qui menace d'envahir l'archipel et t'imposer une sodomie non consentie assurée avec verre pilé. Du coup, ils ravalent leur fierté et acceptent la paix avec les Etats-Unis, qui ont au moins l'obligeance de faire ça avec de la vaseline pour que ce soit moins douloureux. Mettent enfin la première vague de japonisation faite dans la violence et la force. Le Japon ressort de la guerre complètement détruit. Endetté, humilié, privé d'armée, sous tutelle des Etats-Unis, ses colonies sont destituées, poussant les japonais habitants là-bas à débarquer en masse dans le peu de territoire qui lui reste. C'est-à-dire un volcan sur pattes qui est propice aux catastrophes naturelles comme des tremblements de terre quotidiens. On peut le dire, la situation est explosive. Sauf qu'on est en pleine guerre froide et les Etats-Unis ont envie de garder le Japon dans leur camp afin de stopper la propagation du communisme en Asie, en prêchant la bonne parole du capitalisme à coups de cartouches et de bombardements bien sûr. Ils vont donc aider le Japon que ce soit par l'échange de connaissances, la suspension de la dette, la relance de l'industrie, la dévaluation du Yen et la diffusion de la culture nord-américaine pour le lier à la cause de la société de consommation et du libéralisme. Et bah ça marche plutôt bien ! Le Japon devenant même la deuxième puissance mondiale grâce aux investissements faits dans les nouvelles technologies, leur permettant d'inonder le monde de produits made in Japan comme des téléviseurs, des voitures et des consoles de jeux. Tiens 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 ! En plus, ce que je ne vous ai pas dit, et là vous allez être contents car on va passer à la partie... Parallèlement à ça, le pays a continué à produire des animés tout en innovant et en inventant de nouvelles techniques de fabrication pour produire beaucoup et pas cher. Parce que... Parce que c'est notre projet ! Bah parce qu'il n'y avait plus une thune ! Animés qui mettront en valeur l'identité japonaise tout en s'inspirant des produits hollywoodiens et Disney qui ont débarqué sur le territoire en même temps que les G.I. Et ces animés vont intéresser les producteurs occidentaux qui voient là un bon moyen de s'enrichir pour pas trop cher. C'est ainsi que dans les années 80, voient débarquer les premiers films d'animation nippon dans nos cinémas, mais aussi des séries animées dans nos émissions jeunesse comme dans le club Dorothée en France qui va populariser la diffusion de ces dernières et marquer toute une génération. Le succès étant là, ces producteurs proposeront alors d'alimenter la machine en apportant des produits dérivés de ces séries comme des jouets ou les fameux mangas et jeux vidéo. Toutefois, ce succès n'était pas général et beaucoup de gens se méfiaient de cette culture qui arrivait d'Asie. Surtout qu'à l'époque, le Japon avait une assez mauvaise image. Je vous rappelle qu'il était allié avec un vegan moustachu qui a causé des millions de morts. Pour vous donner un exemple, on va reprendre le cas de la France. Notre chère Ségolène Royal National qui, pour lancer sa carrière, s'attaquera aux animés japonais en les accusant de pervertir la jeunesse à cause de la violence et des débilités qu'ils contiennent. Et puis, c'était assez populaire de critiquer les animés car ça faisait un excellent bouc émissaire pour justifier les dérives des jeunes. Sauf que vous imaginez bien que dans la vérité véritable, bah c'est faux. Les japonais ne produisaient pas de la merde en masse pour abrutir la jeunesse car c'était pour eux à la base. La vraie raison, c'est que ceux qui achetaient ces animés, vu que c'était pas cher, ils en achetaient des tas et des tas sans trop vérifier ce que ça contenait. Le seul critère étant que si c'était des dessins, c'était pour les gamins. Encore des cons qui pensent qu'il n'y a que les enfants qui mangent les petits écoliers. Mais maintenant qu'ils les avaient achetés, bah fallait que ça parte en production, il n'était pas question de jeter ça à la poubelle. Du coup, ils ont trouvé une solution pour que ça passe. Édulcoré, censuré si vous préférez, hashtag montage foiré, hashtag doublage et dialogue ridicule, hashtag abonne-toi à la chaîne et mets un j'aime petit con, amenant scandale et attaque en justice de la part des associations des parents et protection de l'enfance contre ces japonaiseries, poussant les chaînes à stopper leur diffusion au profit de merde occidentale. Tout ça va mettre un énorme coup de frein à l'exportation de cette culture, mais dommage pour ces vieux cons, elle est déjà bien installée dans nos sociétés et n'attend plus qu'une chose, qu'on la réanime. On a vu dans la partie précédente que tout allait pour le mieux au Japon, sauf que 1990 arrive et là, crise économique, récession dans tout le pays, croissance en baisse, il faut trouver une solution pour sauver les meubles. Et là, il y a un moins con que les autres qui dit, les gars, nos animés sont vus dans le monde entier, et nos jeux vidéo se vendent bien. Et si on n'en profitait pas pour devenir la nouvelle puissance culturelle ? C'est ainsi que va débuter la troisième vague de japonisation. En plus, t'as de la chance car l'URSS se casse la gueule, et les Etats-Unis perdent de leur influence à cause de leur guerre contestée. En 1990, tu as les vraies premières grosses conventions d'animé qui ont lieu en Occident, permettant la promotion de la culture du pays aux fans et autres curieux qui ont la possibilité de se réunir, partager et consommer des produits japonais. Tu as Sony qui va s'implanter dans le monde de vidéos ludiques et qui va adultiser le média avec des jeux paraissant plus matures et des consoles multitâches qui permettent de lire des DVD, écouter de la musique et plus tard aller sur Internet. Des ordinateurs en gros. En plus cher, en moins fonctionnel, mais bon, ça rend bien dans un meuble TV, donc euh... L'implantation en Occident de restaurants asiatiques qui proposent des produits pas chers, et puis, faut pas se le cacher, C'est bon, c'est merde ! A surtout un bon petit volonté qui éclate bien le bide ! Oh ! Ouh, pardon ! Quelle indignité ! Et vous vous souvenez quand je disais que la culture nippone installée en Occident ne demandait plus qu'à être réanimée ? Je vous le fais rappeler car en 1998, débarque... Pokémon. Le monde entier est envahi par les Pokémon ! Ça attire des foules, les jeux se vendent à des millions d'exemplaires, t'as des jouets dans ton Happy Meal, tu as le jeu de cartes et l'animé qui font un carton ! La nouvelle génération était maintenant baignée dans le délire japonais. En 2002, le mouvement de cette renaissance culturelle japonaise sera appelé la Cool Japan et sera soutenu par les politiques japonais afin de promouvoir le pays et développer le tourisme. D'ailleurs, on peut le voir dans des œuvres japonaises qui font la promotion de vrais lieux se trouvant au Japon. Il y a même des villes ENTIÈres qui se mettent à l'image de manga comme la ville d'Okué qui met à l'honneur détective Conan. Ensuite, pour achever tout ça, tu as eu l'apparition d'Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux, les forums et YouTube qui ont permis à tout un tas de gens cloîtraient chez eux de partager leur passion et d'en faire la promotion à d'autres non-initiés sans aucune limite. Moi, par exemple, j'ai découvert les mangas grâce à Pause Manga et les jeux rétro par JDG. Tout le monde s'en fout mais j'avais envie de le dire. Internet a aussi permis de rendre accessibles ces mêmes animés, mangas et jeux vidéo via le streaming ou le téléchargement, faisant grandir la base de consommateurs et donc la mise à disposition de ces produits dans la vraie vie pour répondre à la demande. De plus, on connaît une nouvelle influence sinon-hypo-coréenne qui se développe à une vitesse de dingue ! C'est l'eSport qui est la pratique du jeu vidéo de façon compétitive. Ça attire tellement de gens, d'intérêts et d'argent que le comité olympique s'interroge sérieusement sur la question pour intégrer cette discipline aux jeux olympiques. Et je vous arrête tout de suite les coincés du fion. Faire payer des gens pour qu'ils regardent des gens jouer aux jeux vidéo, c'est pas plus con que faire payer des gens pour qu'ils regardent des gens courir derrière un ballon. La culture japonaise comme on l'a vu s'est imposée dans nos sociétés. Mais alors, qu'est-ce qui fait que le monde entier ne se branle pas sur du hentai ? Déjà, il y a toujours une certaine réticence et condescendance de cette culture relatée par les croyances populaires, les médias et par certains otakus qui donnent une image ridicule, asociale et immature. Le pire, restant les fachos et autres fanbases cancer qui s'approprient de façon égoïste cette culture. Mais c'est tellement un sujet large qu'il mériterait une vidéo entière pour en parler. Le marché est de plus en plus exploité, ce qui entraîne le dégoût des fans de voir leur passion être prise en otage par des spéculateurs et autres raqueurs qui veulent qu'une chose, vider leur portefeuille en les poussant à acheter et à consommer tout un tas de produits inutiles et de mauvaise qualité. La consommation du manga baisse au Japon à cause de la chute démographique. C'est à se demander s'ils savent encore faire des bébés, ceux-là. Et stagne même dans le reste du monde car l'exportation de la culture nippone s'est cantonnée s'est cantonnée aux pays développés qui eux aussi connaissent des problèmes démographiques. Contrairement aux autres pays non touchés qui sont en croissance économique, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale et qui envoient à balle la machine à bébé ! Mais pas de bol, ils sont sous influence chinoise et états-unienne. Le pays est assez excentré géographiquement. Pour y aller, c'est simple, c'est 1000 balles et 22 heures de vol aller-retour minimum. Puis t'es pas à l'abri d'une catastrophe naturelle et le Japon, crois-moi, il les collectionne. La langue n'est parlé qu'au Japon, même si son apprentissage s'est développé mais ça reste toujours moins que l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois ou l'arabe. Et surtout, quand on vous parle de Japon, à part les trucs WTF, les temples, les samouraïs, les jeux vidéo et les mangas, ça vous dit quelque chose vous ? Oui, oui, le sport, les japonais sont forts aux heures martiaux et c'est devenu... Reprenons depuis le début. De 1, le sport national là-bas, ce n'est rien de tout ça. C'est le baseball. Plus états-unien, tu meurs ! Et de 2, oui, ils ont organisé de grands événements sportifs comme la coupe du monde de foot en 2002 et celle de rugby en 2019. Prochainement, les JO en 2020. Mais pas de bol, ça a été décalé d'un an à cause d'un couillon qui a bouffé un truc pas frais. Oui, les japonais, ils ont le sumo mais la pratique se perd. Oui, ils sont forts au badminton, au tennis de table, les sports de combat qui sont des disciplines pratiquées dans le monde entier. Sauf que ce sont des sports qui restent beaucoup moins médiatisés que le foot ou le basket et ils sont fortement concurrencés dans ce domaine par d'autres puissances. dont un français de plus de 2 mètres et 100 kilos qui leur met la branlée depuis presque une décennie. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Car depuis que les grands conflits mondiaux se sont arrêtés, les grandes nations ont utilisé les compétitions sportives pour montrer aux autres qui sont les plus forts. Et le Japon, ben... c'est pas ouf. Ce n'est pas catastrophique mais pas ouf. En revanche, c'est vrai qu'ils se rattrapent. Je ne sais plus où j'ai vu ça mais il faudrait vérifier mais apparemment, le gouvernement encouragerait la création d'animés et de mangas sportifs afin d'inciter les jeunes à faire du sport. Si c'est vrai, en tout cas, ça marche plutôt bien car récemment, Kurukono Basket et Aikiyu ont fait exploser le nombre d'inscriptions dans les clubs de basket et de voler. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la japonisation. Enfin, j'ai dit beaucoup de choses mais c'était intéressant. Hein ? Dites oui. Dites oui ! Mais dites oui, bordel ! Sur ce, partagez-la si elle vous a plu, commentez pour me défoncer et mettez un j'aime espèce de molasse ! Tandis que moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos par contre plus courtes. Faut pas trop me demander non plus. À plus ! Oh, ça m'a fatigué cette vidéo. Je vais prendre un cachet et me coucher moi. Où est ma tête d'oreiller d'Ideyoshi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501